Lorsque les choses vont mal, voici ce que je fais. Tout d'abord, je dessine un itinéraire sur le plan de la ville et je m'y tiens. Je marche sans regarder personne et, j'ose l'espérer, personne ne me voit. Je suis seul dans la ville, je m'intériorise à un point tel que plus aucun son ne me parvient. Je ne récupère que l'essentiel des images rapportées par mes yeux en deux dimensions, en noir et blanc. Juste l'essentiel. Et comme mon parcours est plutôt long, très vite, je m'essouffle. Je souffre d'arythmie généralisée, mes gestes se saccadent et je m'échevelle. Une fois ou deux dans ce genre de situation, il m'est arrivé de ne percevoir que les montres que les gens portent à leur poignet. Je ne sais pas pourquoi. Il me faut bien avouer que c'est tout de même une situation bien étrange. Comme je ne distingue plus les rues ni les immeubles et moins encore les voitures, je suis les montres. Elles me guident et je les entends aussi. Gère alors de tics en tac, de montres d'hommes en montres de femmes, d'horloges en pendules. Je flotte entre deux nuages, deux pollutions, le nez en l'air et les pousse dans les goussets. ... 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